... Bonjour à tous. Dans une première présentation, nous avons vu que le plugin usinage permet de faire des rainures et des feuillures ou des moulures. Le déroulé de ces deux commandes est strictement le même. Nous allons au cours de cette vidéo regarder très en détail comment sélectionner les différentes entités. Ceci n'est pas tout à fait simple, je vous l'accorde, mais une fois que vous serez bien sélectionné, vous pourrez utiliser ces deux plugins en toute sérénité. Pour bien comprendre ce qui se passe, j'ai représenté la table de la toupie de façon schématique. Et nous allons donc regarder comment sélectionner les différentes entités. Lançons la commande rainure feuillure et regardons ce qui se passe. Premier message, composant à usiner. Comme tous les plugins BLB bois, la commande rainure feuillure ou la commande moulure demande d'indiquer le composant. Je sélectionne le composant en cliquant dessus, ce composant s'allume. Second message, c'est indiquer l'arrête d'attaque. Quand on regarde la configuration, la première arrête qui va toucher le fer et celle-ci, donc, je vais indiquer cette arrête comme étant l'arrête d'attaque. Cette arrête d'attaque, ce masque, on me demande à présent d'indiquer les arrêtes du chemin de l'outil. Le chemin de l'outil va démarrer sur l'arrête d'attaque. Je peux donc sélectionner soit cette arrête-ci, soit celle-ci, soit celle-ci, soit, enfin, celle-ci en bas. Si en fait, je sélectionne cette arrête, j'ai naturellement un message m'indiquant que l'arrête ne commence pas sur l'arrête d'attaque. Je vais sélectionner cette première arrête. Je remarque que la face de mon composant s'allume. Il s'agit du contre-parement, c'est-à-dire de la face opposée à celle qui se situe sur la table, sachant qu'habituellement, on met le parement sur la table. Cette première arrête étant sélectionnée, je vais à présent pouvoir sélectionner les autres arrêtes. Ces arrêtes devront impérativement appartenir à la face sélectionnée. Je peux, par exemple, sélectionner celle-ci. Ah, un message m'indique qu'elle n'est pas en continuité avec la précédente. En effet, l'arrête suivante est naturellement celle-ci et de proche en proche, je vais pouvoir indiquer les différentes arrêtes du contour. Je peux, dans ce processus de sélection, désélectionner une arrête en cliquant une arrête déjà sélectionnée. En faisant ce processus, cette arrête se désélectionne et donc s'éteint. Si j'essaye de désélectionner cette arrête, j'ai un message m'indiquant que ce n'est pas la dernière arrête sélectionnée. En effet, la dernière arrête sélectionnée est celle-ci. Je peux, à nouveau, recommencer le processus en sélectionnant ces deux arrêtes et je termine mon processus de sélection du chemin de l'outil avec un clic droit souris, fin de sélection. Une boîte de dialogue apparaît avec les différentes caractéristiques d'usinage. Et si je valide, je réalise mon usinage. En appuyant toujours sur la touche droite de la souris, je peux annuler mon usinage. Je relance le plugin Rainure Feuillure en indiquant toujours mon composant. Je passe en visualisation rayon X. J'indique mon arrête data qui est au lieu d'indiquer l'arrête du haut, je vais indiquer l'arrête du bas. Cette fois, c'est la face sur la table qui s'allume et je vais pouvoir sélectionner les arrêtes qui appartiennent à cette face qui se situe sur la table. J'arrête là mon processus de sélection. Fin de sélection. Je valide mes valeurs d'usinage et j'obtiens donc ma feuillure en partie basse de ma pièce. Si j'annule toujours mon usinage et que je recommence en lançant ma commande Rainure Feuillure en gardant toujours la même arrête d'attaque, je peux sélectionner la première arrête le contre-parement de la pièce s'allume je peux indiquer contour de la face tout le contour de la face s'allume et je vais pouvoir donc usiner l'ensemble de mon contour en indiquant la fin de sélection. J'ai donc usiné l'ensemble de mon contour. Voici donc la façon de sélectionner les différentes entités pour les plugins Rainure Feuillure ou Moulure. Nous regarderons dans une prochaine vidéo comment faire plus précisément des feuillures. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501